Le grand impensé du repositionnement économique comme de la bifurcation écologique en France et en Europe n'est pas celui du comment produire. Là-dessus, il y a énormément de discussion, mais c'est celui du quoi produire. Et là, on en parle peu. Regardons d'abord l'évolution des modes de vie et de consommation. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous baignons dans une économie de suraccumulation d'objets, celle dont parlait déjà Pérec dans les choses, qui a transformé la vie des gens à partir des années 1950. Moi, je parle souvent d'économie salon, garage, cuisine, une économie centrée sur la transformation des modes de vie avec beaucoup d'objets, aujourd'hui l'électronique, etc. Cette économie, ce cycle économique, même si la de Beaurest, je pense, se termine. Aujourd'hui, les secteurs vedettes, et qui vont le rester, sont la santé d'abord, le bien-être, l'alimentation de qualité, l'éducation, le divertissement, la sécurité. Ces secteurs ont un point commun. Ils ne concernent plus notre environnement matériel, mais nous s'adressent directement à nous, comme individus, à nos corps, à nos émotions, à nos cerveaux. C'est dans cette économie que j'appelle « humano-centrée », que se cachent les relais de croissance d'emploi dont nous aurons besoin. Car cette nouvelle économie, qui est hyper industrielle au sens de ma dernière présentation, qui partielle mêle la production de biens et de services, est aussi, ou pourrait être, ou devrait être une économie des liens, des valeurs relationnelles, du prendre soin les uns des autres, et des territoires. Le cas de la santé est emblématique. Nous la voyons limitée à la sphère médicalisée. Elle va beaucoup plus loin. Nous en sous-estimons l'impact, parce qu'elle est très socialisée, que nous n'en payons directement de notre poche qu'une toute petite partie. Du coup, nous la voyons surtout comme un coût collectif à stabiliser, alors qu'elle est une formidable source d'activité et de création de valeur, sur un spectre très, très large d'emplois. Nous devrions la considérer, la santé, comme une composante à part entière de la base productive, et pas seulement comme une condition de possibilité de développement des autres activités. Donner la priorité à ces secteurs humano-centrés, ou anthropogéniques, comme dit Robert Boyer, les remettre au cœur et non à la périphérie de l'économie productive, serait faire le bon pari sur l'avenir. Car ce sont des secteurs qui sont à la fois ancrés territorialement et en même temps porteurs d'innovation, qui peuvent aider des exportations. Ils sont aussi et surtout un support possible d'un nouveau récit, dont nous manquons cruellement, celui d'un parcours vers une société, une économie différente, recentrée sur les besoins essentiels des humains. On en est assez loin. Symmétriquement à ce retour vers l'individu et l'intime, le deuxième grand champ d'avenir est celui des investissements, équipements et systèmes nécessaires pour restaurer et repenser l'habitabilité de la planète, de nos territoires, de nos villes. Ça comprend en premier chef la reconstruction d'une base énergétique post-fossile, non-fossile. En France, on est obnubilé par la question du nucléaire. Et on n'a pas saisi, nous n'avons pas saisi l'ampleur du potentiel des renouvelables électriques, éoliens et surtout solaires. Le solaire est en train de connaître dans le monde entier, particulièrement en Chine, mais pas seulement une croissance sans précédent. Grâce aux spectaculaires baisses de coûts qui résultent des économies d'apprentissage, eux-mêmes liées aux investissements chinois, depuis 20 ans. Continu, à l'époque où on n'y croyait pas dans notre vieux continent. Comme le dit Adam Touls, grand historien et économiste britannique, la trajectoire vers une place croissante de l'électricité dans les usages et une électricité propre est le cœur d'une révolution industrielle sans précédent, de magnitudes gigantesques, surtout si on tient compte de la durée très courte sur laquelle elle devrait se réaliser. Mais il n'y a pas que les nouveaux systèmes électriques. Bien d'autres domaines vont exiger des investissements lourds, notamment pour l'adaptation de nos villes au changement climatique. De nouvelles pistes se dessinent, par exemple comme celles des solutions basées sur la nature pour faire face aux inondations. À Copenhague, par exemple, on a expérimenté le concept de ville éponge, également popularisé en Chine. Au lieu de mettre des digues partout en béton, on regarde comment vivre avec l'excès temporaire d'eau, avec des parkings ou des parcs inondables. On pourrait multiplier les exemples. Donc vous voyez d'un côté, recentrage sur l'intime, de l'autre côté, grand système. Au total, s'ouvrent ainsi à la créativité des jeunes générations des champs absolument fabuleux d'innovation qui ne sont pas assez présents dans leur imaginaire, et dont on ne parle pas assez, et qui pourraient compenser l'écho-anxiété montante dans ces générations. À condition, bien sûr, d'éviter le technosolutionnisme et de ne pas s'appuyer sur ces investissements et ces techniques pour perpétuer, voire amplifier, des trajectoires économiques et technologiques non soutenables.